salut salut bienvenue sur la chaîne et non new school encore une fois cette semaine bon début de semaine à tous je suis très content de vous retourner encore retrouver encore cette semaine pour le dax donc le lundi du dax aujourd'hui on va continuer ce qu'on a vu la semaine passée donc si c'est la première fois que vous êtes là allez regarder mes vidéos précédentes n'hésitez pas à faire ce que vous savez et aujourd'hui on va continuer donc les fonctions on va essayer d'approfondir aujourd'hui avec un cas concret pour vous expliquer leur utilisation allez on y va à l'ordinateur salut top parfait donc ici c'est en retour on utilise toujours le même modèle donc les ventes c'est le modèle où on a les ventes et puis on a les différentes dimensions aujourd'hui les deux temps qu'on va utiliser c'est la géographie et les ventes donc je les ai activés je voudrais filer vente dans la table géographie vous avez les informations les informations plus de la ville du continent et puis de l'état du pays du type de continent et dans les ventes vous avez les informations de vente la quantité le montant mais on travaille principalement avec les montants le montant total des ventes ok on voit pas comment on l'a déjà fait dans le prochain passé les vidéos précédentes alors ici ce qu'on va faire c'est que on va ramener le montant total des ventes ici comme une donnée dans un tableau et de mémoire je veux juste à grandir la donnée ici pour que ce soit plus grand que vous maintenant 5 voilà donc ici si vous rappelez ça fait le montant total et si jamais comme je disais la dernière fois on ramène donc le continent ici les 8 milliards vont te séparer un milliard un milliard puis 4 milliards donc qui se sépare en fonction des différents continents qu'on a sur le tableau dans le total alors ici ce qui est particulier c'est que le hall la mesure du hall c'est que la mesure de or quand on l'a déjà vu vient annuler le filtre essentiellement quand on parle de paul hall c'est exactement remouvent en suite donc enlevé tous les filtres il faut que c'est comme ça qu'il faut comprendre le hall et le hall except il faut le comprendre comme aux remous en filtre et sept dix colonnes donc enlevé tous les filtres sauf pour cette colonne dans les données donc si par exemple je ramenais notre fameux notre fameuse mesure qu'on avait calculé ici contrôle total c'est un hall si vous rappelez j'avais fait calculer sommes total c'est un des hommes donc cette mesure là comme on l'a déjà vu par le passé c'est une mesure qui va faire en sorte que peu importe le filtre éléments qu'on ramène ici la mesure ne va pas se filtrer alors quelle est l'utilité donc de cette de cette manière de procéder là d'utiliser le hall le hall il est intéressant lorsqu'on veut calculer par exemple un pourcentage on veut calculer le pourcentage du de la somme totale qui est filtré ici sur le total donc du montant global donc des ventes ok donc quand si on veut faire un milliard divisé par 8 milliards on est obligé de calculer sur toutes les lignes le total pour pouvoir faire le rapport entre le montant filtré qui est ici par le total qui est le total en bas donc c'est pour ça le hall il est très intéressant pour pour le tout le fait le fait pour lequel on utilisera vous allez voir ici que avec le pourcentage ici on fait la somme totale des ventes divisé par le total hall donc ça va nous donner donc le pourcentage donc ici si on ramène cette mesure vous voyez que ce pourcentage il est créé en faisant ce rapport et l'avantagent de ce pourcentage on l'a déjà montré lors d'une haute vie précédente vidéo c'est vraiment le fait que lorsque vous filtrez votre donnée lorsque vous filtrez votre donnée le pourcentage suis le montant contrairement à si vous le calculer directement de cette manière si vous ramenez juste la somme si vous ramenez parce qu'il est notre manière vous ramenez la somme de montant et puis vous dites de qu'ils calculaient le pourcentage vous allez avoir le pourcentage ici mais lorsque vous choisissez par exemple asie way n'avait pas le pourcentage devient 100% donc c'est pour éviter ça le hall va vous aider donc à avoir un pourcentage qui reste invariable même si on applique dans des filtres sur le monde est donc si on choisit europe on va garder le 19% si on choisit amérique on va garder le 59.13% ça c'est vraiment le bénéfice du hall c'est vraiment ça l'utilisation pratique que moi j'ai vu beaucoup pour le hall que j'utilise pour le hall maintenant pour le hall except c'est aussi la même chose mais c'est un peu différent mais c'est à peu près les mêmes idées supposons que par exemple on a envie de calculer le pourcentage des pays donc si jamais je ramène les pays sur le graphe je juste diminuer un peu parce que j'ai un peu abusé j'avais 18 qu'on puisse bien voir tout le tableau donc ici vous voyez que lorsque j'ajoute les pays donc le montant il est subdivisé en fonction de chaque chaque pays ok donc la somme totale est diffusée au niveau de chaque pays mais non le hall except ce que ça peut permettre de faire supposons qu'on veut savoir par exemple la part donc si vous voyez ici le calcul le pourcentage ici 0 30 et 0 c'est quand quatre titra ça nous prend toujours le montant total le montant de arménie par exemple 0 31% c'est le montant des ventes de l'arménie comme ça c'est le montant des ventes de l'arménie divisé par le montant total de tous les pays de tous les continents ok donc supposons que moi je ne veux pas avoir le pourcentage ici surtout les ventes mais que je veux l'avoir juste sur le montant total par continent c'est là où on peut utiliser la fonction all except ok donc on va utiliser la fonction en laissait par exemple pour calculer un pourcentage des pays en fonction du total par continent supposons qu'on va en europe ici en amérique du nord ce qu'on veut avoir je n'ai pas le 57% qui est le total ici divisé par le total de tous les pays de tous les continents on veut le montant des 4 millions divisé par 4 milliard visé par 4900 donc on va voir la proportion de chaque pays au niveau continental donc le pourcentage des états unis en amérique du nord le pourcentage du canada en amérique du nord donc c'est ce qu'on veut voir comme pourcentage ici par exemple si on veut le faire ce qu'on doit faire c'est qu'on doit mettre une exception sur le filtre de continent donc de dire à notre mesure ici de remouvre tous les filtres mais de ne pas enlever le filtre sur le continent vous allez voir que si on calcule une mesure all except continent donc all except le nom du continent qui est ici je vous montre la mesure d'abord donc ici c'est la calcule somme totale des ventes all except je vous rappelle que pour all except il faut d'abord mettre le nom de la table et puis après mettre donc la colonne donc all except le continent ce montant là va nous donner le total au niveau du continent donc si je ramène cette mesure sur notre tableau vous êtes d'accord avec moi que ici les 4 milliards représente dans le total pour le continent américain ouais donc si je clique sur asie vous allez voir que 1,700 qui est le total de tout asie est représenté ici sur toutes les lignes ok donc de ce fait on a le total pour le continent dans lequel se trouve le pays sur toutes les lignes donc on pourrait faire le montant du pays divisé par le montant total de son continent pour avoir la proportion de ce pays dans ce continent donc si je retourne par exemple en amérique du nord vous êtes d'accord avec moi que ça va faire 175 millions divisé par 4 milliards 4,700 divisé par 4,900 donc on va avoir à peu près 98 à 37% ici et ici on va avoir donc la reste le reste donc la différence de 200% le total à nous donner 100% donc on va faire ce calcul là c'est une bonne mesure je prends toujours la précaution de calculer les mesures en avance pour accélérer la vidéo si jamais vous voulez prendre le temps de copier la mesure poser la vidéo regardez la mesure copier donc dans votre pavilla et appliquez vous avec ce que vous voyez à l'écran donc ici le pourcentage des ventes par continent on va encore faire le total des ventes donc divisé par le total des ventes en les sept continents donc le total des ventes par continent on enlève les filtres et toutes les autres dimensions mais en dame le filtre dans du continent ça me donne ça dans ce pourcentage là si je le ramène donc sur le tableau vous voyez dans 96% donc j'étais un peu trop éloigné on voit que ici pour l'amérique du nord on voit que le canada à 3,57% du total en amérique du nord et les états unis en 96% presque 97% des ventes dans de l'amérique du nord si on prend l'asie on va voir que la chine à 59% donc du total au niveau dans de l'asie et que l'inde à peu près 4,36% donc au niveau dans des ventes de l'asie on voit que ici c'est le total au niveau de du continent asiatique et si on va en europe on se rend compte donc l'allemagne à 40 de 1% donc des ventes au niveau du continent européen donc ça c'est deux manières dans de voir d'équipiers différents on voulait voir la proportion par rapport à la vente totale on a utilisé le hall ok qui nous a donné un montant total ici montant total donc à enlever tous les filtres le hall remouvre en future donc il va calculer le montant total qui a donc la somme totale des montants de ventes qui y'a dans la donnée et on a utilisé donc le except hall et sept sur le continent au nom du continent pour pouvoir calculer les montants par continent sur toutes les vies ok donc ça c'est deux cas là c'est vraiment les cas que je voulais vous montrer aujourd'hui pour la suite donc de la vidéo donc sur allé allé sept prenez vraiment le temps de regarder la vidéo de la pose et de tester super bi parce que c'est important de pratiquer aussi donc il ne sert à rien de regarder sans vraiment pratiquer prenez le temps de regarder et si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à le placer en bas de la vidéo et je vous remercie pour votre fidélité et on se dit à très 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 bientôt donc voilà on vient de terminer la deuxième vidéo sur all et all except j'espère que c'est plus clair pour vous que vous êtes arrivé à bien comprendre la différence entre l'utilisation et puis le cas d'utilisation n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo n'oubliez pas pour ceux qui sont là pour la première fois de vous abonner de mettre des commentaires de mettre le petit pouce de like pour pouvoir montrer à plus de personnes que c'est une belle vidéo de me faire un petit aparté pour remercier donc les étudiants de hc montréal pour ce magnifique cadeau l'association donc des étudiants noirs le plan des étudiants noirs de hc montréal vraiment un cadeau qui me va droit au coeur pour avoir participé au mois de l'histoire des noirs qui se termine à ce mois de février donc merci beaucoup pour tout et que dieu vous bénisse allez ciao ciao bye